Nous sommes à dix minutes du centre de Madrid. Caché entre des échangeurs d'autoroutes et l'immense décharge régionale de la capitale, la Cagna d'Areal, le plus grand quartier illégal d'Europe. Les madrilènes ignorent son existence. Pourtant, 30 000 personnes vivent ici. Samedi midi, la décharge va fermer pour le week-end. Les derniers camions poubelle s'éloignent. L'entrée de la décharge, c'est le seul morceau d'asphalte du bidonville et le terrain de foot d'Angelo et ses amis. Les ados sont les premiers habitants de la Cagnada à avoir accepté notre caméra. Ici, on ne sait pas quoi faire, il n'y a vraiment rien, même pas un cybercafé. C'est nul, il n'y a pas de cybercafé, il n'y a rien. On a l'impression d'être en quarantaine, on ne peut pas sortir d'ici, c'est vrai. Angelo a 14 ans, il est né ici. Tu peux me montrer ta maison ? Oui, venez, je vous montre. C'est là, ma maison. On doit mettre de l'eau dans les bidons, c'est vraiment nul. L'électricité, regardez comment c'est fait, regardez ces câbles. Moi, je fais un VEP d'électricien, alors je vois bien que c'est n'importe quoi cette installation. Quelques fois, l'eau arrive au robinet, mais là, ça ne marche pas. Regardez. Alors, on réchauffe l'eau de la citerne dans la cheminée. Angelo est l'aîné d'une famille de 7 enfants. Son père est un maçon au chômage, sa mère s'occupe des plus petits. Pour Angelo, pas question de ressembler à un enfant des bidonvilles. Il veut avoir l'air d'un ado comme les autres. Pour ça, il a ses astuces. Je mets des sacs plastiques à cause de la boue qu'il y a ici. Dans tous les autres quartiers de Madrid, t'es pas obligé de faire ça. Y'a qu'ici. Un jour, il l'espère, Angelo partira de la Cagnada. Mais pour l'instant, le bidonville ne cesse de grandir. Chaque mois, de nouvelles familles s'installent. Dans des maisons en dur ou dans des cabanes. Surtout des Espagnols, mais aussi des Marocains et des Sud-Américains. Parmi eux, aucun clandestin. Tous sont recensés par l'Etat espagnol. Les enfants sont scolarisés. Pourquoi ces familles se résignent-elles à vivre dans l'insalubrité ? La crise est-elle si aiguë en Espagne ? Que fait l'Etat ? Pendant trois semaines, nous avons filmé de l'intérieur cette immense ville illégale aux portes de Madrid. Manuel et Michael viennent de s'installer avec leur famille à la Cagnada. L'année dernière, ils avaient encore un appartement, un travail et une vie qui leur plaisait. Aujourd'hui, au chômage, ils font comme beaucoup d'habitants de la Cagnada. Ils vivent de récupération. C'est sale, non ? Oui, c'est sale. Mais pour manger, on est bien obligés. Et vous, Michael, ça change de votre ancien travail ? Oui. Avant, je ne savais même pas que ça existait, la récup. Je n'avais jamais vu ça. J'avais un travail stable, j'étais surveillant. C'était autre chose. J'étais assis dans un bureau. C'est parce qu'on est dans le besoin qu'on fait ça. Manuel et Michael veulent nous emmener à Vicalvaro, le quartier populaire de Madrid où Manuel habitait il y a encore quelques mois. Avant, je vivais ici. C'est ma maison. C'est ma mère, là-haut. Ici, moi, j'adore. Regardez la rue. Quel bonheur. C'est tout propre. Il y a le bar en face. C'est la vie normale, quoi. Entrez, entrez. Voilà, c'était mon petit chez moi. Je vivais ici avec ma femme et mon fils. Mais c'était vraiment devenu trop petit pour tout le monde. Alors je suis parti dans le bidonville. C'est comme ça. Sur le balcon de l'appartement, Manuel se souvient de sa vie passée. Ici, t'es tranquille. Tu fermes, tu mets ton chauffage, t'es bien. T'as les copains, les voisins. Pour donner un toit à sa petite famille, Manuel a quitté l'appartement de ses parents. Cette autonomie lui a coûté son confort. Il y a deux ans. Quand on arrive, on a l'impression d'arriver dans un tas de merde. Mais bon. C'est ici que les deux amis se sont connus. Il y a deux ans, cet endroit était encore un terrain vague. Les deux pères de famille ont installé leur logement de fortune sans permis de construire ni titre de propriété. Ça, c'est ma maison. Ça fait dix mois que j'habite là. Un appartement normal, ça vous aurait coûté combien ? Un appart aujourd'hui, ça coûte 100 000 euros, 90 000. Et cette maison ? Cette maison ? 4 000, 5 000 euros. Ici, il y a l'électricité et la lumière ? Oui, oui. L'électricité est détournée de l'éclairage public et l'eau du réseau municipal. Ici, on est bien. On se réchauffe. Il nous laisse filmer son intérieur quelques minutes, mais très vite nous prie de sortir. J'ai honte, vous savez. Mikaël, lui, nous autorise à le suivre à l'intérieur de son habitation. Une cabane de bois et de toile qu'il a aussi construite lui-même. Cela fait six mois qu'il vit ici avec sa femme Angela et leurs deux petites filles. Avant, il louait un petit appartement où il logeait tous les quatre, car Mikaël gagnait 1 500 euros avec son salaire de surveillant. Pas facile de s'habituer à cette nouvelle vie, surtout pour Angela. La première fois que je suis arrivée avec mon mari, je n'étais jamais allée dans un bidonville. Au début, je pleurais la nuit, je voulais m'en aller d'ici. Il fait froid, j'avais peur pour les petites, j'avais peur de tous ces rats. Je dois cacher la nourriture à cause de ces rats. Venez voir notre cabane. Regardez, ça c'est le lit où on dort. J'ai la petite qui dort à côté. Cette cabane a pris feu. Regardez. J'ai refait tout le toit. C'est vous qui l'avez refait ? Oui, c'est moi qui ai tout réparé. J'ai remis du papier et j'ai repeint pour tout cacher. Parce que c'était vraiment dégoûtant. Et ça, c'est mon beau-père qui me l'a offert. Comme ça, on a un peu d'eau chaude. Mais vous dites à vos anciens voisins où vous habitez ? Non, je ne le dis pas. J'ai honte. Je dis que j'ai acheté un bout de terrain. Je ne dis pas que c'est un bidonville. Vous avez vu comment c'est ici ? À qui appartient le terrain sur lequel Manuel et Michael se sont installés ? À la région de Madrid. Un terrain public, déclaré inconstructible. Car la Cagnada Real est un ancien chemin de transhumance, protégé pour des raisons historiques. Non seulement les habitants n'ont pas le droit d'y construire leur maison, mais certains se livreraient même à un trafic de parcelles dans le bidonville. Le maire de Rivas, l'une des communes voisines de la Cagnada, confirme l'existence d'un marché immobilier parallèle. Ils vendent des terrains qui ne leur appartiennent pas, qui sont propriétés de la ville de Madrid. C'est terrible, faire payer jusqu'à 20 000 euros ce terrain illégal à de pauvres gens. Et pour y mettre leur cabane, c'est le comble de l'horreur. Nous avons rencontré un habitant qui a été victime de ce trafic. Il s'appelle Abdoul. C'est un maçon marocain qui vit en Espagne depuis 18 ans. En 2006, la crise immobilière éclate. Il perd son travail et ne peut plus payer le loyer de son appartement. Expulsé, il cherche un toit pour abriter sa femme enceinte de leur premier enfant. Un Espagnol lui propose alors de lui vendre un terrain sur la Cagnada. Les parcelles se vendent comme ça. Par exemple, j'ai acheté le terrain à un monsieur. Il n'y a même pas de papier sur lequel on écrit le montant de l'argent qu'on a donné. Nous, les étrangers qui sommes arrivés ici, on ne comprend pas bien parce qu'on n'a pas fait d'études. Oui, mais vous savez combien vous avez payé? J'ai payé 20 000 euros pour le terrain. Vous savez ce que ça représente 20 000 euros? Toutes vos économies? Non, je n'avais pas toute cette somme. J'ai dû emprunter à droite et à gauche. J'ai travaillé pour pouvoir me payer le terrain. Abdoul avait construit ici une maison en briques de 80 mètres carrés. Mais en 2007, la justice a ordonné sa démolition car elle était située sur un terrain inconstructible. Tout était en briques comme ça. Elle était construite en briques. J'ai coulé un peu de béton par dessus pour poser mon conteneur. Aujourd'hui, Abdoul a renoncé à reconstruire sa maison par manque d'argent, mais aussi dans la crainte de voir revenir les bulldozers. À la Cagnada, il y a des centaines de maisons en dur et des milliers de cabanes en bois. Toutes sont sous ordonnance de démolition. Décidément, ce bidonville est une zone de non droit, royaume de la débrouille et des petits trafics. Comme cette installation électrique, détournée des pylônes de haute tension voisins. Attends, je le branche là. Voyons. Tire les deux fils. Branche-les là. Dany et ses voisins sont les électriciens du bidonville. Justement en pleine intervention sur leur réseau pirate. Il y a combien de kilomètres de câbles ici ? 4 kilomètres, tous bout à bout. Oui, tous reliés entre eux. Tiens là. Non, non, moi je la prends pas. Trouillard. Ces dépanneurs improvisés sont à la recherche d'une coupure sur leur réseau parallèle. Et vu l'état de l'installation, la réparation risque de prendre du temps. Combien de maisons n'ont pas d'électricité ? 20 maisons. 20 maisons. Et depuis combien de temps ? Depuis 5 heures ce matin jusqu'à maintenant. Y'en a toujours pas. Et ça nous arrive une semaine sur deux. Une voiture de police passe à 10 mètres de là, sans un regard pour le groupe de voleurs d'électricité. De temps en temps, il y a la police qui passe. Mais seulement quand quelqu'un commet un délit. Mais et la compagnie d'électricité publique ? Non, ici il est testé, c'est nous. Bon allez les gars, on y est là, c'est là. Ça y est, maintenant vous allez voir. Dans ce câble passe plus de 20 000 volts. Danny reconnecte son quartier au réseau pirate, en bravant le danger comme s'il s'agissait d'un jeu. Vous avez gagné Danny ? Oui, il a gagné le championnat. Oui j'ai gagné, mais il fallait pas que je gagne, parce que maintenant dès que ça va retomber en panne, ils vont m'appeler. Et voilà, on applaudit. Danny et ses voisins volent l'électricité publique au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires et sans aucune crainte de la justice. Dans cette ville invisible, où l'Etat n'apporte ni électricité ni eau courante, il n'y a évidemment pas d'école. Les enfants de la Cagnada sont scolarisés dans les villes voisines. 15 heures, c'est la fin des cours. Angelo et son copain ne prennent pas le bus pour rentrer au bidonville. Ils préfèrent partir discrètement à pied. On ne dit pas aux autres élèves qu'on est de la Cagnada. On dit qu'on est dans notre quartier. Si on leur disait qu'on est du bidonville, ils ne nous parleraient même pas. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils disent que les gens de la Cagnada sont malhonnêtes. Sur le chemin du retour, les garçons s'arrêtent dans un cybercafé pour regarder des vidéos sur Internet. Comme tous les ados de leur âge. Regarde celui-là, regarde ce qu'il fait. Vous n'avez pas d'ordinateur à la maison ? Non, ça coûte trop cher. En général, on traîne ici jusqu'à 6 heures à peu près. Et après, on rentre à pied. Il faut au moins deux heures. Du coup, on arrive à la maison vers 9 heures du soir. Pour rentrer chez eux, Angelo et Antonio longent l'autoroute. Et passent à travers champ. Un détour de plusieurs kilomètres. En traversant le bidonville, ils pourraient arriver chez eux une heure plus tôt. Vous ne longez pas tout le bidonville ? Non, il y a plein de junkies. Ça nous fait peur. Ils peuvent nous voler ou nous poignarder ou nous tuer. Et donc ? Donc, on coupe à travers champ. On coupe parce qu'on ne veut pas passer par là-bas. Ils nous font peur. Je ne passe jamais par là-bas. Il y a des seringues partout par terre, plein de trucs cassés. Je n'ai pas confiance. 21 heures, les deux garçons arrivent enfin dans leur quartier. Le secteur 6, la zone qui effraie les deux ados, se trouve à 600 mètres de chez eux. Derrière ces murs en ruine se cachent les deux clans de narcotrafiquants qui se partagent le marché de la drogue dure à Madrid. Ces voitures sont celles de consommateurs, mais aussi de dealers qui viennent s'approvisionner ici. Filmer ce quartier peut être dangereux. La police et l'agence antidrogue espagnole ont refusé de nous y emmener. On va voir si le camion est prêt. Centre de Madrid. Nous avons rendez-vous avec Manolo. Il est volontaire pour une association humanitaire. Avec ses compagnons, il se rend tous les jours dans le secteur 6. On a les imperméables, les verres, les sandwiches, le bouillon. On est prêt pour commencer la journée. Ancien toxicomane, Manolo a bien connu la Cagnada real. Aujourd'hui, il distribue de la nourriture aux drogués de la zone. Il est le seul à avoir accepté de nous accompagner sur place, car il tient à nous montrer l'enfer du secteur 6. En ce moment, c'est plutôt dangereux. Ils sont sous tension. Les dealers ont plus de mal à revendre leurs doses. Il y a de plus en plus de disputes entre eux. C'est un peu dangereux. On ne peut pas dire le contraire. Baisse ta caméra. Attention à droite. Attention de ne pas déranger. Si vous me filmez moi, il n'y aura pas de problème. Manolo nous demande d'être discret, car nous passons devant des dizaines de points de vente de drogue. Les kiosques, ils ont même leur enseigne. Devant chaque entrée, des guetteurs qui préviennent de notre passage. Ici, du matin au soir, c'est un défilé de voitures en mauvais état, aux vitres embuées. À leurs bords, deux, trois, quatre passagers. Manolo les connaît bien. C'est quoi, cette voiture ? C'est un Kundas. Ici, on les appelle les taxis de la mort. Ils vont dans le centre de Madrid, à un point de rendez-vous. Ils chargent deux ou trois toxicomanes. Et les taxis les amènent ici pour acheter leur drogue. Et ils les ramènent dans le centre de Madrid, là où ils les ont récupérés. Le Kunderos, le chauffeur, gagne sa vie comme ça. Chaque drogué paie 3 ou 4 euros pour la course. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chômeurs qui font les Kunderos avec leurs propres voitures. Pour gagner leur vie. Nous tentons d'approcher ces Kunderos en caméra cachée. Mais ils refusent de nous parler. Traqués par la police et sous contrôle des clans de la drogue, ces chauffeurs sont très méfiants. Leurs voitures sont des lieux de consommation où leurs passagers toxicomanes s'injectent leurs doses de drogue. Ils risquent la prison ferme. Manolo finit par convaincre l'un d'entre eux, José, un ancien boucher au chômage. Vous êtes Kundero ? Oui, je suis Kundero, oui. Il accepte de nous parler de son travail, à condition de ne filmer ni sa voiture ni ses passagers. Je leur demande, tu veux y aller ? Ils me disent, oui, oui, j'ai besoin d'un taxi. Et ils vous paient ? Oui, ils me paient. 5 euros. Je les emmène à l'un des kiosques, sur la route. C'est là qu'ils achètent leur dose de drogue. Et après, je les ramène là où je les ai pris. En un jour, tu peux te faire 250, 300 euros. Il faut juste déduire l'essence. C'est très dangereux. Un jour, ils ont essayé de me voler ma voiture. Ils m'ont pris le bras, ils m'ont bloqué. Par chance, j'ai pu me dégager. Heureusement que j'ai pris des cours de full contact. Avec la crise, il y a de plus en plus de cunderos. Des cunderos occasionnels. Un jour, ils en ont marre d'être fauchés et ils se mettent à faire ça. Les taxis de la mort s'éloignent. Ils seront de retour dans 20 minutes avec de nouveaux passagers. Certains toxicomanes ne repartent plus de la cagnada. Trop dépendants pour travailler, ils n'ont pas d'argent pour en sortir. Ils vivent au jour le jour, stérilisent des seringues usagées trouvées à terre pour les revendre et se payer leurs doses. C'est à eux que Manolo distribue la nourriture de son camion. Daniel est l'un de ces toxicomanes échoués dans le bidonville. Malgré sa carrure imposante, ce géant de 2 mètres vit dans l'angoisse des agressions quotidiennes et des règlements de comptes entre dealers. Ici, à chaque instant, tout peut arriver. Est-ce que j'ai peur ? Bien sûr que j'ai peur. C'est dangereux. Oui, très dangereux. Mais grâce à Dieu et à ces gens qui viennent nous aider... Vous êtes forts ? Oui, j'ai encore de la force. Mais à rester ici, on perd toutes ses forces. Mais j'espère qu'un jour, il changera d'avis et qu'il viendra avec nous. Qu'il changera de vie, de situation. Un jour, sûrement, je viendrai avec nous. J'y pense souvent. Mais c'est le diable qui me retient ici. Aujourd'hui, aujourd'hui ! Allez, au revoir, l'ami. Daniel nous a confié qu'il dort à la Cagnada depuis 4 ans. La nuit, il se réfugie ici. Il cherche un trou ou un coin sous une pierre. Et il dorme là. Au risque de se faire mordre par les rats. Je crois que c'est la limite où un être humain peut arriver. À 200 mètres de là, les clans de la drogue ont pignon sur rue. Cette zone de la Cagnada ressemble à une avenue commerçante. Lieux d'achat pour les consommateurs, mais surtout stock où viennent se fournir les dealers de la capitale. Sur ces images de la police espagnole, leur dernière intervention dans une maison de grossistes, un véritable bunker. Pour y pénétrer, il faut franchir 4 ou 5 portes blindées. Ces maisons sont toutes reliées entre elles par des souterrains. Les stocks de drogue s'évanouissent avant que les brigades n'arrivent. Ce matin-là, la police a saisi le stock d'une journée de revente. Dans ces conditions d'insécurité et d'insalubrité extrêmes, pas étonnant que de nombreux habitants de la Cagnada rêvent de s'en aller. Tous les soirs, le bus de ramassage scolaire ramène les enfants de Débora à la Cagnada. Donne-moi la main. Débora a plus de chance que beaucoup de ses voisins. Elle vit avec sa famille dans une vraie petite maison de 70 mètres carrés, achetée 8000 euros il y a 5 ans. Allez, entre. Ici, à la Cagnada, c'est difficile d'avoir une maison propre. Oui, parce qu'on vit ici avec la boue, la terre, la poussière et en plus, j'ai un sol blanc. Avec tout ça, il faut laver trois fois par jour parce que sinon, c'est l'enfer. Avant la crise, Débora était caissière dans un supermarché. Rulio, son mari, a un travail. Il est garagiste, mais il peine à boucler les fins de mois de sa famille. Allez, on joue. Rulito, c'est le plus petit qui commence. Allez, lance. Il y a la Cagnada dans le Monopoly ? Non. Ça, c'est le centre de Madrid. Porta del Sol, les quartiers chics. Des rues du centre de Madrid où Débora rêverait d'habiter. Elle a fait des dizaines de demandes de logements HLM. Aujourd'hui, elle est lasse d'attendre. Je vais aller voir les immeubles là-bas. Elle nous entraîne à 500 mètres de sa maison car elle veut nous montrer quelque chose qui la dépasse. Là-bas, il y a des dizaines d'immeubles vides qui ne peuvent pas vendre parce que les gens n'ont pas d'argent. Les banques ne font crédit à personne. Là, il y a plein de gens qui vivent dans des conditions pas possibles. Et à 2, 3 kilomètres, tous ces immeubles neufs, inoccupés, c'est une honte. Il y a des toboggans. C'est pour les enfants. Et un square. Ça vous plaît ? Oui, j'adorerais. En voyant autant d'appartements vides, alors qu'on est tellement nombreux à la canada, pourquoi on ne viendrait pas s'installer là ? S'ils ne font rien, qu'ils ne trouvent pas une solution de relogement pour nous tous, c'est ce qui va arriver. On va venir là, et qui sera responsable ? En attendant, Deborah rentre dans son bidonville, poussée par la crise à rester dans l'illégalité, comme ses 30 000 voisins. Sous-titrage ST' 501